Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance full body, très complète et très rapide au TRX, au centre de suspension. Donc on va ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif, ma spécialité est la musculation athlétique, la musculation fonctionnelle. Et j'utilise beaucoup des accessoires comme les élastiques, les sangles suspensions, les haltères. Là aujourd'hui je vous propose une séance complète avec les sangles suspensions. Donc là moi j'utilise la marque TRX, mais on va dire sangles suspensions, ce sera pareil. Ici, donc sangles suspensions, donc une séance full body, vraiment, très rapide, très complète et très efficace. Ok, c'est parti le premier exercice et je vous explique après la cadence, comment on va faire la séance. Donc je vous montre les exercices d'abord. Ok, les exercices sont à chaque fois à doubler, c'est-à-dire les pecs, il y aura deux exercices sur les pecs, deux exercices sur le dos, deux exercices sur les cuisses. Ok, on est parti. Premier exercice, je vais mettre les pieds dans les sangles, hop, ici. Donc moi j'aime le côté athlétique, donc je vais travailler les pecs et en même temps le gainage. Donc ici, on est les mains en sol, en position de planche, ici je vais faire une pompe, là, hop, et ramener les genoux sous le bassin. Hop, ici, là, ici, là. Bien sûr, si c'est trop dur, vous faites juste la pompe et le gainage. Si c'est trop dur, la pompe, hop, la planche. D'accord ? Genoux, pompe, hop, les planches. Ok ? Premier exercice qui va commencer à bien activer les pecs et le gainage. Ensuite, on enchaîne ici avec. Donc les pecs seront déjà préfatiguées. Donc les pompes, sans que la sangle touche les bras, d'accord ? Pour travailler en plus le gainage. Je tends les bras, sans que la sangle touche les bras. Alors pas trop pour pas que ce soit trop dur. Juste près des oreilles, qu'en fait, au-dessus des épaules. Puis là, une jambe, puis l'autre. Je descends en pompe. Un, deux. Tout en reste tombé en planche. Une pompe, hop, je suis bien gainé. Les fesses ne tombent pas, ne se lèvent pas, ne tombent pas. Hop, un, deux. C'est trop dur. Je rapproche un peu plus. Hop, ici. Hop, hop, sans que la sangle touche les bras. D'accord ? Allez, deux exercices pour les pecs, ok ? Deux exercices pour les pecs sont faits. Ensuite, donc là, petit contraire, il faudra relever un peu les sangles, ici. Ou alors, vous vous éloignez. Normalement, il n'y a pas forcément besoin. Ici, on peut le faire comme ça. Si vous vous éloignez, si vous ne glissez pas au sol. Si vous glissez, vous remontez les sangles pour mettre les pieds au mur. D'accord ? Mais si vous ne glissez pas, comme ça, ici. Hop. Donc là, le rowing. Hop, je bloque en haut. Là, je vais une jambe. L'autre, je reviens. Ici. Un, deux. Donc, il y a une activation sur le gainage lombaire et sur le dos. Hop. Un, deux. Ici. Hop. Un, deux. Ok, si on glisse, je mets les pieds au sol. Je garde toujours genoux, bassin, épaules alignées. Voilà, je commence à glisser désagréable. Ici. Là. Un, deux. Hop. Un, deux. Je serre fort le ventre pour ne pas casser le dos. D'accord ? Ok. Et, deuxième élastice sur le dos. Donc, genou, bassin, épaules alignées. Donc là, j'ai les jambes fléchies, mais je serre le ventre. Je monte. Hop. Je reviens ici. Et là. En haut et sur le côté. En haut. Donc, gros travail sur le gainage lombaire. Hop. Je freine. Ici. J'ouvre sur le côté. Je serre à la poitrine. J'avais assez épaules. Je maintiens un petit peu en haut à chaque fois. Voilà. Je ne vais pas plus vite que ça. Là. Les épaules basses. Je stabilise. Je reviens. Hop. Je rentre le ventre. Je m'agrandis bien. Hop. D'accord ? Donc, vraiment cette cadence-là. Épaules basses. Je stabilise. Hop. Hop. Je m'agrandis bien. Je stabilise. Ok. Voilà. Vous deux exercices pour le dos. Ensuite. Pour les cuisses. Ici. Alors. Je rentre dans les sangles. Vous voyez. Les sangles sont derrière moi. Ok. Je les prends ici par l'extérieur. Ici. Et je m'appuie contre la sangle. D'accord ? Donc, les mains sont appuyées sur la poitrine. Ici. Pour être bien installé. Hop. Je fléchis les jambes. Les genoux ouvrir du sol. Le dos cambré. Et je pousse sur les jambes. Ici. Voilà. Donc, si on peut toucher les talons à la porte, c'est encore mieux. Comme ça, je suis sûr de ne pas tricher. En fait, ce qui est dur dans cet exercice-là, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Vous voyez les talons qui partent en arrière. Là, je vais m'aider les chevilles. Donc, je peux bloquer les talons à la porte ou au mur. Et je monte ici. Travail sur les cuisses. Deux cambrés. Là. Ici. Là. Plus on est à l'aise, plus on monte rapide. Vous voyez, les talons se décollent. Les talons se décollent. Les talons, ils bougent. Et je suis à l'aise. Petit saut. Je reviens. Petit saut. Je reviens. Hop. 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 Encore. Super exercice cardio. Et qui tabasse bien les cuisses. Deuxième exercice pour les cuisses. Ça sera celui-ci. Là. Donc, soit des simples squats. Là. Soit plus durs. Hop. Je me tiens sur la sangle pour m'équilibrer. Hop. Je descends. Je remonte et je change de jambe. Toujours. Genou bien aligné avec le pied. Donc, je monte ces jambes-là. Genou aligné avec le pied. Poids sur le talon. Hop. Et je remonte. Genou aligné avec le pied. Poids sur le talon. Je remonte. Là. Toujours bien le poids sur le talon. Hop. Hop. Voilà. Et là. Vous avez tous vos exercices. Les squats sautés. C'est hyper cardio. Donc là. Comment vous avez goupillé votre séance ? Alors. Le premier tour. Donc, vous êtes échauffé. Vous avez préparé vos muscles. Votre système nerveux. Coordination. Le cœur. Tous les groupes musculaires. Pas que le cardio. Tous les groupes musculaires. Aux efforts. Vous avez préparé pour trouver votre angle. Votre angle d'intensité. Vous avez préparé pour les sauts. Vous avez préparé pour les pompes dures. Pour le rowing en dur. Tout. Ensuite, on attaque. Premier tour. Tout en 40 secondes d'effort. 20 secondes de repos. Donc, prenez un timer. Timer. Je prends une application. Sur tous les téléphones. C'est des applications gratuites. Donc, c'est timer. Voici Tabata timer. Il y a plein de timer. Donc, vous rentrez. Votre temps d'effort. Votre temps de repos. Et votre nombre d'exercices. Ou votre nombre de tours. D'accord ? Donc là. 40 secondes d'effort. 20 secondes de repos. Vous partez. Donc, les deux exercices. Les pecs. Donc, les pompes avec le gainage. 40 secondes d'effort. 20 secondes de repos. Vous redressez. Les pompes avec levé genou. D'accord ? Sur 40 secondes d'effort. Puis, 20 secondes de repos. Après, pareil pour le dos. 20 secondes de repos. 40 secondes d'effort. Sur ici. Y. Et ouverture sur le côté. D'accord ? Puis, 40 secondes d'effort. Les squats. Avec saut ou sans saut. 20 secondes de repos. Et 40 secondes d'effort. Sur les squats. Ou pistes à squat alternés. Ok ? Ça fait un tour. Vous avez tout fait en 40 secondes d'effort. Si vous n'avez pas de timer. Vous faites genre 20, 25 répétitions par exercice. Il faut que ce soit des séries longues. En fait, c'est ça les 40 secondes d'effort. A peu près 20 répétitions par exercice. Et 20 secondes de repos. D'accord ? Ensuite, le terme de répétition. On va essayer d'être sur la fourchette de 12 à 15 répétitions à peu près. 10, 10, 12, 10, 12, 15. A peu près 12 répétitions. C'est pas mal. 12 répétitions. Ou 30 secondes d'effort. 30 secondes d'effort. 20 secondes de repos. Sur les mêmes exercices. D'accord ? Donc, votre deuxième tour, il est comme ça. Et le troisième tour, ça va être en 20 à 10. Et là, ce que vous pouvez faire, soit vous faites deux tours d'affilée en 20 à 10. D'accord ? Vous enchaînez. Donc là, c'est très cardio. On passe d'un exercice à l'autre en 10 secondes. 10 secondes, ça met la pression. Ça met vraiment la pression. Donc, 20 secondes d'effort, ça fait entre 6 et 10 répétitions. Par exemple, les pompes et gainage, ça fait à peu près 6 répétitions. Les pistoles squads, vous faites facilement 10 répétitions en 20 secondes. Ok ? Donc, ça dépend des exercices. Les squads sautés, on va faire facilement 10 répétitions. Pour ça, je parle en 20 secondes. On est en temps sous tension. C'est pas mal. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Donc, soit vous faites les deux tours enchaînés avec seulement 10 secondes de repos. Soit ce que vous pouvez faire aussi, ça change. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Mais deux fois de suite, le même exercice. D'accord ? Donc, vos deux premiers tours, c'était en 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Deuxième tour, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Et le troisième et quatrième tour, en fait, c'est soit 20-10 de tour enchaînés. Soit 20-10, deux fois de suite, le même exercice. Par exemple, le premier exercice, pompe-gainage, 20 secondes d'effort. 10 secondes de repos, vous attendez 10 secondes et vous repartez une deuxième fois dessus. Après, vous redressez les pompes, 20 secondes d'effort en pompe avec les montées de genoux. 10 secondes de repos et on repart. D'accord ? Deux fois de suite, avec seulement 10 secondes de repos pour repartir dessus. Deux stratégies vraiment intéressantes. Musculairement, la deuxième méthode que je vous propose, c'est plus intense. C'est moins cardio que si on tombe sur les deux tours d'affilée en 20-10. Alors, si vous voulez privilégier le cardio, je vous conseille de faire deux tours en 20-10. On enchaîne les deux tours. Si vous voulez travailler un peu plus le muscle, je vous conseille de faire 20 grands d'effort, 10 secondes de repos, deux fois de suite sur le même exercice. Et si vous êtes joueur, vous pouvez même faire trois fois de suite sur le même exercice. C'est encore plus intense, ça te abase vraiment les masses musculaires. Avec seulement 10 secondes de repos, on repart, c'est très très intense. Et là, je vous assure que la séance, je n'ai pas chronométré, mais je pense que vous êtes à 20-25 minutes en comptant l'échauffement. 25 minutes, une demi-heure maximum si vous avez besoin d'un échauffement long. Très rapide, vraiment très rapide. Vous avez une séance vraiment complète. Le gainage, il sera hyper activé. Vous risquez de même sortir les abdos de main. Les pecs, le dos, les cuisses, tout à bosser. Pas d'excuse, c'est vraiment une séance ultra rapide et ultra efficace. Si vous avez aimé ce genre de séance, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez atteindre vos objectifs de façon athlétique, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique, mais aussi une série de vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Vous avez vu juste à cliquer ici, vous entrez votre mail, et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !